Musique Hello la team, je suis super content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo Cette semaine on va tester cette petite board, un cruiser électrique de chez Weeboot Sur le papier elle a l'air juste chamée, j'ai regardé un peu ça en détail Bien sûr je vais vous détailler ça en début de vidéo mais surtout on va aller la rider Et on va aller la rider en ville parce que c'est un cruiser dit urbain Et la grosse info sur cette board, et je le commence par là, c'est que c'est une board à moins de 500€ Et je me souviens que j'avais eu plein de questions sur des boards entrée de gamme, abordables on va dire Puisque c'est quand même un budget, 500€ ça dépend pour qui mais ça reste un budget Donc on voit ça tout de suite, mais avant ça, et oui je le dis à chaque fois N'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant toute cette vidéo et cette chaîne à vos potes Allez big up c'est parti ! Alors on commence tout de suite par regarder d'abord ce qu'il y a dans la boîte Et puis ensuite on va détailler la board ensemble Donc pour commencer qu'est-ce qu'on a ? Evidemment on a un tool, ça va être mieux pour serrer sa board et serrer ses treks On a la télécommande, somme toute basique on va dire Qui ressemble à beaucoup d'autres télécommandes mais qui est très fonctionnelle et que je connais déjà Le chargeur de roues Et ça, ça annonce quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des hub moteur Ça veut dire qu'on a ici un système de moteur dans les roues Et non pas un système à courroie Ce qui va faire de cette planche, une planche beaucoup plus discrète on va dire Evidemment ils nous ont mis, je dis évidemment mais c'est jamais le cas Ils nous ont mis un grip de rechange et ça c'est vraiment cool Alors maintenant si on regarde la board en détail, bah évidemment elle est légère On a une poignée pour la porter et ça c'est vraiment cool On a deux moteurs de 600 watts qui sont cachés dans les roues Au niveau des treks, moi je le vois direct mais ça a l'air d'être bien bien robuste et bien épais Et ça, ça donne un côté tout de suite plus rassurant Comme je le disais elle est super portable Evidemment c'est une planche qui peut être bridée à 25 km heure Puisque c'est la législation Mais sur terrain privé vous pourrez aller jusqu'à 38 ou 39 km heure je crois On verra ça tout à l'heure Ils annoncent une charge max de 120 kg Donc vous pourrez même rouler à deux si vous faites deux fois 60 kg Ça ira très bien Ils annoncent une autonomie de 22 km 22 km pour une board à moins de 500 euros Une vitesse de pointe de 38-39 km heure Et bien c'est plutôt intéressant j'aurais envie de dire Donc on va aller tester tout ça mais avant on va l'allumer pour faire tourner les moteurs Donc si je l'allume, il y a le petit bouton poussoir ici Hop, on entend que les moteurs se connectent J'allume la télécommande Et puis on va accélérer tout doucement Ça promet Et comme on le voit là c'est tout de suite très silencieux Donc maintenant on va regarder les modes de réglage sur cette télécommande On va pouvoir changer ici Mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4 On peut paramétrer la taille des roues Donc là on est en 83 mm Donc si j'appuie deux fois ici On va être en marche avant Là on va être en marche arrière On va avoir pas mal d'infos comme le nombre de kilomètres parcourus Et puis là on va voir le trip du jour Je remets la marche avant Et c'est parti Bon alors l'équipe c'est parti On est sur un parking On va tester ça pour commencer sur le parking Ensuite on va tester sur le pump track de Plouarnel Qui est juste derrière le parking ici Là on va pouvoir voir justement si elle tient la route cette board On va pouvoir envoyer un peu Et si elle tient sur le pump track ça veut dire que c'est un petit cruiser magique Et puis à la fin de journée on ira voir la mer Allez on commence tout de suite Je branche la caméra 360 Et puis on va faire un petit tour de parking Let's go Elle a de la patate Elle est pas grande Effectivement Elle a vraiment de la patate cette petite board là C'est assez cool Je suis déjà là J'ai fait le tour Alors on va tester le train aussi C'est smoothie c'est nickel Alors voyons voir un peu Elle a vraiment de la patate J'étais à combien ? J'étais à 35 Donc là je suis en vitesse 4 Et sur le break je suis en break 2 C'est nickel on va faire un petit test de vitesse quand même Donc il y a un léger webbel qui arrive vers 35 km heure Mais ça c'est parce que j'ai pas fait de réglage de truck Evidemment quand je règle un peu les trucks j'ai rien réglé du tout Elle est très silencieuse comme on peut le voir Et elle est assez confortable parce que si on regarde bien le placement de mes pieds Elle est assez large et ça ça fait kiffer carrément Putain je commence à la kiffer cette petite board Allez on va le open track Sous-titrage ST' 501 Bon et bien les amis Cette board elle est vraiment vraiment trop cool Et en fait j'avais pas de petite board dans mon quiver comme on dit dans le surf Du coup c'est une board que je vais garder je pense pour un petit bout de temps En tout cas direction Playa maintenant On va aller juste faire une petite balade tranquille Et puis après débrief comme d'hab J'ai plein de choses à dire sur cette board Et il y a beaucoup beaucoup de choses très positives A toute Elle est vraiment impressionnante cette petite board C'est l'heure du débrief et j'ai pas mal de choses à dire sur cette petite silver boat Avant ça vous avez pu voir qu'on n'est pas allé à la mer C'est parce que je me suis blessé mais c'était pas en skate C'était en bricolant Bref c'est pas le sujet de cette fin de vidéo mais c'est pour ça qu'on n'est pas à la mer Je voulais juste donner à le préciser Alors cette silver boat de chez Webot elle a 4 points super positifs pour moi Le premier et c'est étonnant vu sa taille c'est qu'elle est puissante et qu'elle est stable Pourquoi est-ce qu'elle est stable ? Pas parce qu'elle est grande mais parce que le deck est assez large On va être super confort pour l'équipe Et du coup c'est étonnant qu'une board si petite soit si puissante En tout cas c'est ce que j'ai trouvé et c'est la sensation que j'ai eue en montant dessus Elle est évidemment ultra portable et légère Parce qu'il n'y a pas une autonomie non plus phénoménale On le disait à peu près 22 km Si on y va tranquille bien sûr Moins si on y va fort Donc pour moi ça va être une board qui va être vraiment consacrée à un usage urbain Pour des déplacements courts et rapides du coup vu qu'elle est puissante Le troisième point de vraiment trop kiffant C'est qu'elle est super silencieuse avec ses hub moteurs Voilà elle est super discrète et passe partout Le dernier point qui est un point important Puisque c'est le prix de cette board J'ai beaucoup de questions sur des boards à moins de 500 euros Et justement on va essayer de faire des reviews de plus en plus de boards à moins de 500 euros Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi acheter en première board Et bien là on va être quand même sur une board comme je vous disais Qui va être puissante, portable Qui va vous donner une vraie première expérience de skate électrique En tout cas merci à WeBoat de m'avoir envoyé Je le dis à chaque fois gracieusement cette board Pour que je fasse le test avec vous J'espère que la vidéo vous a plu Comme d'hab Y'en était pas là cette fois-ci Donc j'ai fait comme je pouvais En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo La semaine prochaine on va tester une grosse board électrique tout terrain Très puissante mais je n'en dis pas plus Passez une bonne semaine Et encore merci à WeBoat Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada